Bonjour, bienvenue sur la chaîne les douceurs d'Elise. Aujourd'hui, nous allons faire un fraisier. Notre fraisier sera composé d'une crème diplomate qui est en fait une crème pâtissière mélangée avec une chantilly et il sera également composé de dacquoise et de fraises. 500 ml de lait, 80 g de maïzena, 100 g de sucre, vanille en poudre, il nous faudra 4 jaunes d'œufs, 4 feuilles de gélatine, 50 cl de crème liquide à 30% de matière grasse. 150 g de sucre glace, 150 g de sucre semoule, 150 g de blanc d'œuf, 120 g de poudre d'amande, 50 g de farine, 50 g de sucre fin, 50 g d'eau, 1 feuille de gélatine, 500 g de fraises, de la noix de coco pour la décoration, un tamis, un cercle à pâtisserie d'environ ça fait 22 cm dans lequel on mettra une feuille de rhodoïde, 2 poches à douille avec une douille, 2 feuilles de papier sulfurisé sur lesquelles vous ferez 2 ronds d'à peu près 20 cm de diamètre. Alors on va commencer par la crème diplomate, donc on va commencer par faire tout d'abord la crème pâtissière, donc pour faire la crème pâtissière je vais mettre les jaunes d'œufs, avec le sucre et je vais mélanger avec un fouet jusqu'à temps que la préparation blanchisse. Donc on voit que ma préparation a bien blanchi, donc je vais pouvoir ajouter la maïzena. Voilà, ça fait quelque chose d'assez compact. Maintenant je vais déjà commencer, je découpe mes feuilles de gélatine que je fais tremper dans de l'eau bien froide. Alors là je vais faire chauffer mon lait avec ma vanille. On va vraiment laisser bien bien à chauffer, puisque ensuite quand ce sera bien chaud on va mélanger avec ma précédente préparation. Donc là on voit que c'est bien chaud, je vais pouvoir déverser cette préparation sur le mélange œufs, fécule de maïs et sucre. On mélange bien, on râtre le bien et on va remettre cette préparation dans la casserole et remettre à chauffer à feu doux. Et on continue de mélanger tout le temps parfois. Ça va épaissir cette crème qui sera la base de notre crème pâtissière. Donc on voit que la crème s'est bien épaissie, on mélange toujours, on peut éteindre le feu. Hop, ça va, on mélange bien pour éviter que ça fasse des glumeaux. Hop, et on va mettre cette préparation dans un cul de poule. Pour qu'on débarrasse bien le tout. Je remélange encore un petit peu, et là, je vais ajouter mes feuilles de boule. de gélatine. Je continue de remettre un petit peu pour éviter que ça, voilà. Je rajoute mes deux feuilles de gélatine que j'y sors bien. Hop, c'est parti. Elles vont bien se mélanger à la préparation, vous voyez, on ne les voit déjà plus. Alors, voilà le résultat. On va filmer au contact cette crème, c'est-à-dire qu'on va mettre du papier, du film plastique, voilà. Et on va appuyer pour que le film soit au contact de la crème. Et on va réserver cette crème au frais jusqu'à temps qu'elle refroidisse bien pour ensuite lui incorporer tout à l'heure la chantilly. Là, on va pouvoir passer au montage de la chantilly pour l'incorporer dans la crème pâtissière. Alors moi, j'ai placé le batteur de mon robot un petit peu au congélateur avant et ma crème doit être bien froide. Donc, je mets la crème, toute la crème. Hop, et c'est parti. On laisse tomber le robot. Là, ma chantilly a terminé de monter. Il faut faire attention de ne pas trop la battre quand même. Voilà, on boit, elle se tient bien. Donc, j'ai sorti du frais ma crème pâtissière. Donc, je retire le film plastique et je vais la détendre. C'est-à-dire que je vais, hop, avec un fouet, la remélanger. Et maintenant, on va pouvoir y incorporer ma chantilly. Il faut mélanger bien délicatement pour éviter que la chantilly ne retombe. Donc, voilà, le mélange est terminé. On va pouvoir débarrasser dans ma poche à douille. On va mettre le four à préchauffer. En chaleur tournante à 160 degrés. On va commencer par tamiser la poudre d'amande avec la farine et le sucre glace. Voilà le résultat quand ça a bien été tamisé. On va pouvoir mettre les blancs d'œuf à monter et ensuite, on rajoutera le sucre. Alors, si vous n'avez pas de robot pâtissier, vous pouvez utiliser tout simplement un batteur électrique. Alors, on voit que les blancs ont bien commencé à monter. Je vais pouvoir rajouter le sucre. Et on remet un peu plus fort. Donc, c'est bon. Les blancs sont bien montés. C'est bien brillant. On va pouvoir arrêter le robot. Alors, voilà le résultat. Maintenant, on va pouvoir ajouter. Moi, j'ajoute en deux fois. Donc, je prends la moitié de la préparation et on mélange sans casser les blancs. Donc, du haut vers le bas tout en raclant les côtés et en raclant le fond. Voilà, la crème est prête. Donc, maintenant, on peut positionner sur une plaque de cuisson mes fameuses feuilles avec les ronds. Donc, je vais débarrasser la crème de Dacquoise dans une poche à douille. J'ai mis toute ma crème dans ma poche à douille. Et je vais faire un petit trou. Et maintenant, en fait, je vais y aller en rond comme ça. Et on fait pareil pour les deux disques. Donc là, j'ai eu des petits ratés. Je peux en remettre un petit peu. Le premier disque. On fait pareil pour le deuxième. Voilà. Vos deux ronds sont prêts. On va pouvoir les mettre à cuire. À peu près entre un quart d'heure et 20 minutes. Il faut bien surveiller la cuisson. En attendant que notre Dacquoise cuise, on va couper les fraises. Donc, on retire. Et après, je vais les séparer en deux. Je vais mettre un bol pour tout ce qui est à mettre à l'intérieur de la crème. Et l'autre bol qui va être pour la décoration finale. Donc, pour ce qui est pour mettre dans la crème. Alors, j'essaye de prendre des... Je garde les plus jolies pour la déco. Voilà. On coupe en quatre. Pour la décoration, moi, je vais les couper en petites dents. Donc, en fait, on croise. Hop. Vous voyez, on croise à chaque fois. Ça fera une petite décoration. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'ai fini. Et hop. Voilà. Ça fait comme ça. On va garder également quelques fraises entières qu'on va juste équeuter pour la déco du haut. Voilà. Alors, nos d'acquoise sont cuites. Alors, moi, je les ai fait cuire à peu près 20 minutes quand même. On va les faire au four. Et on va les laisser refroidir avant de pouvoir les démouler. On va passer à l'élaboration du nappage neutre. Ce nappage me permettra ensuite de faire adhérer la noix de coco à mon entremet. Donc, je mets ma feuille de gélatine à ramollir dans de l'eau bien froide. Et là, je vais mettre directement mon eau et mon sucre à chauffer. On va voir que ça va fondre doucement. Donc, on voit que ça commence à porter à ébullition. Donc là, on va attendre encore un tout petit peu pour que les bulles reviennent. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais pouvoir rajouter. Donc, j'éteins et je rajoute ma gélatine que j'ai bien essorée. Donc, on va commencer le montage du gâteau. Donc en fait, on va mettre un peu de crème dans le fond. On va essayer de napper un peu les côtés. Voilà, on va laisser avec une cuillère. J'essaye de napper les côtés. Alors maintenant, on va prendre un des deux cercles. Alors, j'ai redécoupé un petit peu sur les côtés avec un couteau. Et on va le placer au fond de notre préparation. Voilà, on appuie un petit peu comme cela. On va remettre un petit peu de crème un peu partout. Et je vais lisser avec une cuillère. On a lissé la crème et maintenant, je vais mettre mes fraises un peu partout. Il faut quand même mettre assez généreusement. On appuie un petit peu les fraises. Juste... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501